Durant mon parcours de cake designer, j'ai identifié trois clés pour que tu deviennes une cake designer indépendante qui sort du lot dans ta localité. Écoute tes vidéos pour savoir quels sont ces trois secrets que j'ai réalisés et que je partage avec toi aujourd'hui. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara. J'accompagne des femmes artisanes et particulièrement des cake designers à sortir du lot dans leur localité et à vendre leurs gâteaux à des prix qui honorent leur talent. Dans cette vidéo, je vais te parler de trois clés que j'ai compris qui permettent de te différencier clairement et nettement de tes concurrents. La première clé est le savoir-faire. En effet, j'ai compris que pour devenir cake designer qui se démarque, ton savoir-faire doit être perfectionné. Tu dois toujours te remettre en question pour savoir qu'est-ce que je peux mieux faire et comment m'améliorer au niveau de ma technique, au niveau de mes saveurs. Le savoir-faire est vraiment cet élément qui va te différencier par ce que tu as appris à faire. Est-ce que tu sais monter des gâteaux de manière sécurisée ? Est-ce que tu sais soigner tes finitions ? Tout ça, je le mets dans le savoir-faire parce que si on ne sait pas faire des gâteaux qui sont beaux et qui sont bons, ça ne sert pas à grand-chose car même si on a une popularité de dingue, ça va retomber car ils ne vont pas forcément te recommander. Le deuxième secret que j'ai compris, c'est le savoir-être. Et là, c'est important. Le savoir-être, c'est quoi ? Ce que je mets dans le savoir-être, c'est le mindset, c'est-à-dire comment tu penses, ce à quoi tu crois, comment tu te comportes. En fait, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas manifester, il y en a d'abord de l'intérieur, de ce que tu es à l'intérieur. Qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que tu penses que tu le vaux ? Est-ce que tu penses que tu te valorises ? Et aussi, pas uniquement au niveau de ton savoir-faire, mais aussi de ton business. Est-ce que tu connais les croyances qu'un chef ou d'entreprise doit pouvoir avoir et pratiquer pour générer le chiffre d'affaires que tu souhaites avoir ? Imaginons que tu vends des gâteaux sur mesure, de A à Z sur mesure, et que tu les vends à un prix qui ne te permettra jamais de gagner ta vie avec ces gâteaux-là. Comment penses-tu que tu peux quitter de celles qui vend ces gâteaux à perte à celles qui vend ces gâteaux à des prix justes ? C'est le mindset, c'est la croyance. C'est le fait que tu vas réaliser la valeur de ce que tu as, la valeur de ce que tu donnes, la valeur de ce que tu pratiques en faisant, en transformant de la farine, des œufs et du sucre en un chef d'œuf qui fait « waouh » et qui devient Instagramable et qui devient la star d'un événement. C'est ça que tu fais. Et ça, tu dois être capable de le reconnaître en changeant ta façon de te percevoir et ton mindset. Également, en devenant beaucoup plus, en augmentant ton statut de chef d'entreprise, en allant te faire voir, en te donnant la place qui te revient. Ça veut dire quoi ? En tant que chef d'entreprise, tu vas devoir prendre des décisions qui vont être difficiles, qui vont être stratégiques, tu vas devoir accepter de faire des choses qui vont te faire perdre de l'argent pour gagner beaucoup plus après. Je vais te parler de Marlène. Marlène est une cliente que j'ai eue qui est basée en RDC et qui, quand elle a commencé à appliquer mes conseils que je donne dans l'incubateur de 12 mois, elle a perdu des clients. Elle me l'a dit, j'ai perdu des clients car ils ne voulaient pas accepter mes prix. Cependant, elle a continué à mettre en place les secrets que je donne dans ce programme d'appropagnement et elle s'est rendue compte qu'au final, elle a commencé à gagner de nouvelles personnes qui payent ces prix sans discuter. Et quand elle a témoigné lors de mon ancien talent, elle a dit, famille, j'ai explosé. C'est-à-dire que j'ai mis en pratique ce que tu m'as dit et j'ai explosé. J'ai pu faire 2000 dollars de chiffre d'affaires en RDC. Tout ça en vendant des gâteaux à un prix plus élevé, en faisant moins certes, mais en gagnant plus. Parce qu'elle a compris qu'elle devait d'abord changer ses croyances. Et généralement, quand on passe par mon accompagnement, on change ses croyances. La troisième que je veux t'apporter, c'est la plus importante. Pourquoi ? Non, elle est autant importante que les autres. Mais elle est plus importante pourquoi ? Parce que si tu as le savoir-faire que tu es un key designer qui fait des choses de dingue et que tu as le mindset et que tu sais ce que tu vois, etc., mais que tu n'as pas ce que j'appelle le savoir briller, c'est-à-dire comment me mettre en avant, comment me faire connaître, comment me faire découvrir. Car si tu as tous ces deux clés que j'ai données et que je ne sais pas comment te faire, te rendre visible, ça ne servira pas à grand-chose car on ne pourra pas te connaître. Alors, si tu sais que tu es une super key designer et que tu as confiance en toi et en tes prix et que tu sais prendre des décisions, tu dois absolument savoir comment te rendre visible car c'est là que va commencer réellement l'impact de ton business. Et Marlène, elle a su se rendre visible sur les bons canaux et elle a tiré du monde qui était prêt à payer ses prix, ses nouveaux prix et ainsi lui faire gagner le chiffre d'affaires qu'elle souhaitait gagner avec ses gâteaux. Si tu as aimé, je te demande de t'abonner à ma chaîne, de mettre un like, de laisser un commentaire sur la partie qui te semble la plus importante pour toi ou alors celle sur laquelle tu bloques actuellement des trois clés le savoir-faire, le savoir-être et le savoir briller. Et si tu es intéressée pour intégrer mon incubateur qui va commencer bientôt, ça dure 12 mois et durant ces 12 mois, tu vas changer aussi bien la personne que tu es intérieurement que ton business. Donc, on passe de l'intérieur et on rend ça visible à l'extérieur et tu pourras avoir des résultats comme ma cliente Marlène. Tu vas trouver en bas de la vidéo le lien pour savoir plus de l'incubateur qui veut dire fleurir maintenant. Car oui, c'est l'heure de fleurir, c'est l'heure de briller. A bientôt.